Vie antérieure le jeudi 25 avril 2019 avec Walid. D'accord. Alors là, ce qu'on me montre, Walid, c'est une période berbère. On a l'impression qu'il y a une conquête, je veux dire, d'accord, on me montre énormément de personnes, on me montre comme s'il y avait une troupe, d'accord, faites partie d'une troupe, on me montre le 7, 7, d'accord, ok, on me montre une troupe, faites partie d'une troupe où vous êtes devenu, comment dire, non, islamisé, on me montre, d'accord, on me montre la période du 8e siècle, d'accord, 8e siècle, d'accord, vous avez été, comment dire, d'accord, on est en train de me montrer que vous viviez heureux, vous étiez en famille, vous étiez tranquille et tout ça, et on est venu vous chercher, alors il n'y a pas que vous qu'on est venu chercher, on vient chercher les volontaires jeunes, et on vous propose aussi de venir dans une nouvelle conquête, une nouvelle terre, on vous promet justement des belles femmes, une belle vie, de l'argent, on vous promet tout en fait, d'accord, vous serez bien habillé, vous serez des rois, c'est surtout ça qu'on vous propose. Alors, c'est vos parents qui vont vous pousser à y aller, c'est pas forcément votre volonté d'y aller, mais vous avez 17 ans, on me montre un jeune homme de 17 ans, je pense qu'aujourd'hui, même vous, à vos 17 ans, vous saviez aussi ce que vous vouliez faire, d'accord, on a l'impression qu'à vos 17 ans, il y a eu une prise de décision importante aussi dans votre vie d'aujourd'hui, par rapport à cette période-là, parce que toutes les vies antérieures que je vais vous parler, ont quelque chose d'important par rapport à aujourd'hui aussi, d'accord ? D'accord, on me dit à peine 18 ans, entre 17 et 18 ans, voilà. D'accord. D'accord, alors, vous savez, vous n'êtes pas crédules, je veux dire, vous êtes un jeune homme déjà quand même très éveillé sur certaines choses, vous n'avez pas forcément de religion, d'accord ? Vous n'êtes pas du tout, vous êtes plutôt dans des coutumes avec, vous voyez, et on vous impose de faire, comment dire, de prêter allégeance à l'islam, d'accord ? Après tout, vous ne connaissez pas forcément ce que c'est l'islam, après tout, vous pouvez toujours changer d'avis dans votre tête, vous dites, je vais peut-être prêter, puis on verra bien si ça me convient ou ça ne me convient pas, voilà, c'est surtout ça, c'est qu'on voit, et puis si ça ne convient pas, c'est comme un contrat, on signe un contrat, et puis après on peut aussi le dissoudre, c'est comme ça que vous y allez, hein ? Et vos parents espèrent justement de vous, de vous, justement, de revenir riche, de revenir avec des choses, vous voyez, des choses qui forcément n'ont pas, d'accord ? Je vois vraiment beaucoup d'enfants dans votre famille, voilà. Ce qu'on va se concentrer, c'est surtout sur vous, d'accord ? C'est surtout vous-même, en fait. D'accord. Alors, on me montre 7000 hommes, hein, 7000 hommes qui ont été embarqués, hein, embarqués pour une conquête, hein, d'accord ? Le travail, alors c'est pendant la nuit que ça va se passer, hein, on me montre vers 2h du matin, vous êtes embarqués dans ce grand navire, et on me montre plusieurs navires, hein, plusieurs, plusieurs navires, je ne sais pas combien il y en a, mais ces flottes, elles vont partir, et elles vont partir, on me montre vers, je dirais, aujourd'hui, la pointe espagnole, d'accord ? La pointe espagnole, hein ? D'accord, ok. On me dit qu'il y a une autre vie encore, liée à l'Espagne encore, mais après, plus tard, on va regarder après, plus tard, d'accord ? Il y a vraiment quelque chose avec le sud de l'Espagne pour vous, d'accord ? Entre le Maghreb, je dirais, aujourd'hui, et l'Espagne, voilà. D'accord. D'accord. Alors, vous, vous n'avez pas forcément, je veux dire, vous avez plutôt un dialecte de vous, de chez vous, mais pas forcément la langue arabe, hein, c'est pas la langue que vous pratiquez. Mais vous allez, vous êtes quand même quelqu'un qui profitez de la situation pour apprendre, pour connaître, hein, il est temps, pour vous, d'apprendre des choses. Pour vous, c'est une belle occasion aussi, une belle façon aussi, hein. Alors, je vois le matin, vers 4h30, 4h30 du matin, débarquer, j'ai l'impression, d'accord, on est en train de me dire, d'accord, la montagne, sur une montagne, on a l'impression qu'il y a, c'est plat, et puis d'un coup, c'est un mot, vous voyez comme s'il y a une montagne, hein, vous vous retrouvez devant là, et pour vous, c'est dire, waouh, on se retrouve dans l'autre continent, comment ça va se passer ? Vous ne savez pas du tout comment ça va se passer, si vous allez être attaqué, mais c'est une attaque par surprise, d'accord ? Une façon d'envahir, parce qu'il y a tous ces bateaux qui arrivent, hein, vous êtes tous énervés, tous en vue de crier, je vous vois vraiment crier, hein, vous défoulez, parce que, parce que vous êtes heureux d'être là, en fait, d'accord. D'accord, alors, vous êtes gouverné, à ce moment-là, par Tariq, on me dit Tariq, c'est lui qui vous emmène, en fait, hein, c'est le chef, hein, on me dit qu'il s'appelle Tariq. D'accord, votre prénom, vous vous appelez Shérif, hein, d'accord, hein, c'est le nom que vous appelez Shérif, mais votre nom islamique, c'est Mohamed Shérif, on va vous mettre Mohamed, on va tous mettre à ces personnes-là Mohamed quelque chose, d'accord ? Shérif, c'est votre nom, vous allez le garder, ça, votre prénom, d'accord ? Voilà, on montre Mohamed Shérif, d'accord ? L'autre, ça va être Mohamed Tariq, l'autre, ça va être Mohamed, voilà, Ben Ali, ou, voilà, chacun, c'est Mohamed, vous êtes parti avec ce prénom-là, d'accord ? Voilà, vous connaissez, vous connaissez un peu l'histoire de Mohamed, mais c'est pas dans vos traditions, d'accord ? C'est pas ce que vous, c'est pas du tout, vous, c'est dans les champs, vos parents vous ont élevé plutôt dans un côté complètement différent, voilà, c'est pas la, c'est pas pour vous la même chose, d'accord, d'accord, alors, on me montre qu'il va y avoir d'opposition vis-à-vis de vous, vous n'allez pas forcément mourir, parce que derrière tout ça, on ne s'attend pas, vous allez prendre place, comment dire, immerger, on me dit, soulever, et puis aller, on vous attend aussi de l'autre côté, il y a quand même des espions qui étaient là avant que vous arriviez, qui vous ont préparé d'ouvrir les portes, d'accord ? D'accord. Voilà. Vous vous attendiez peut-être à mourir de l'autre côté, mais c'est pas du tout le cas. Alors, vous n'êtes pas du tout quelqu'un de la guerre, hein, on me dit que vous n'étiez pas du tout quelqu'un, pour vous, de tuer quelqu'un, c'était pas du tout votre volonté, quoi que ce soit, mais il n'y a pas d'opposition, on me montre pas du tout d'opposition, hein. D'accord. Alors, on vous parle en arabe, vous ne comprenez pas, vous suivez la troupe, parce que, comme ceux, beaucoup d'hommes qui sont là, suivent la troupe, parce qu'on leur dit de suivre, alors ils suivent, mais vous ne connaissez pas forcément la langue, ce qu'ils disent, vous suivez, hein. Vous allez apprendre certains mots par la suite, mais, bon, c'est pas du tout. Alors, vous, c'est de trouver un espace, un endroit, et puis de vous installer, et puis d'être silencieux, de ne rien dire, vous voyez. Voilà. D'accord. On va vous demander de vous servir, hein. D'accord ? De vous servir au niveau des endroits. Ça veut dire que vous aurez le droit de prendre possession de certaines maisons. D'accord ? Même s'il y a des gens qui y vivent, de devenir les maîtres de cette maison. Avec les gens qui sont dedans, en fait. Oui. Ah, ok. Carrément, carrément, hein. C'est bon, hein ? Ah, oui, oui, oui. On va demander à certains hommes de prendre certains endroits, de certaines demeures, et d'y vivre, et de prendre, c'est vous, le chef. C'est à eux de devenir un peu vos, je veux dire, vos serviteurs. D'accord. Il y aura des oppositions, des choses qui, voilà, il y a des gens qui vont être arrêtés et tout. Mais, vous, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas pour vous, hein. Vous tomberez dans une famille où le mari est, d'accord. On me dit où le mari est décédé depuis deux mois, en fait. Hein, vous allez prendre possession d'un lieu où, ben, il n'y a que des femmes dedans, hein. On montre une femme avec ses filles, hein. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de garçons et vous n'allez pas forcément, ben, on va vous, ils vont vous accueillir. D'accord. On me dit que même pour eux, c'est, 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 comment dire. Alors, vous êtes très, très beaux, hein. On vous montre les yeux verts, quelqu'un de grand, de très grand, mais très mince. Vous voyez, très, très mince, très, quelqu'un de grand, quelqu'un qui a les yeux clairs, verts. Les cheveux ondulés, d'accord, bouclés, mais c'est drôle, vous êtes châtain, en fait, vous n'êtes pas brun, vous êtes châtain, voilà. D'accord. Les cheveux bouclés, d'accord. Pour eux, comment dire, cette femme qui, avec ses enfants, ses filles, elle se sent pas, je veux dire, elle va se demander ce qui se passe, mais bon, elle va vite comprendre qu'en fait, il y a une conquête qui, voilà, tout le monde est envahie parce qu'on l'entend décrit et elle va se taire, elle va rien dire, elle va accepter que vous rentriez là-dedans. Vous n'allez pas du tout la bousculer ou essayer de prendre la place, c'est que vous allez faire comprendre que vous allez vous installer et je me montre que, eh bien, vous allez vous installer sur une sorte de banc avec, il y a de la, on me montre des couvertures où vous allez montrer que vous êtes assis, hein. Je me pose là, je me pose, c'est mon lieu. D'accord. Alors, vous ne la comprenez pas, elle vous parle, mais vous ne la comprenez pas, elle ne sait pas du tout comment réagir avec vous. On me montre trois filles, hein, trois filles. Elle va, elle va comprendre qu'en fait, il y a une invasion, que, que voilà, que ça fait, je veux dire, elle, elle, elle n'a jamais connu ça, mais elle a entendu de ses parents, ses parents qui ont toujours eu, je veux dire, qui ont toujours eu ça, donc elle va comprendre que, bah, cette fois-ci, c'est elle qui le subit. Oui. Voilà. D'accord. On me montre, on me montre, bah, qu'elle va vous laver les pieds, elle va vous laver les pieds, vous voyez, elle va vous enlever, vous avez, vous avez, vous avez des sandalettes, elle va vous, elle va vous laver les pieds, elle, et elle va accepter, justement, que vous rentriez dans sa vie, en fait. D'accord ? D'accord. Et, elle va vous laver les pieds, et on me montre qu'elle va vous apporter à manger, elle va, ils étaient en train de manger, qu'elle va vous apporter à manger. D'accord. Il n'y a pas de méfiance, vous allez la regarder, il n'y a pas de méfiance si elle vous emploie, il n'y a pas du tout de méfiance, vous avez, vous avez faim, on me montre que vous avez faim. Cette femme, elle va devenir votre femme. D'accord ? Vous allez la prendre en tant que femme. D'accord. Elle est un petit peu plus âgée que vous, mais c'est quelqu'un que vous allez, tout de suite, il va y avoir une attirance pour elle, en fait. D'accord ? D'accord. Vous aurez d'autres enfants avec elle, avec cette femme-là. Alors, le but de votre, à cette période-là, le but, c'est la conquête, en fait. C'est la conquête, c'est, vous êtes au service, c'est de reconquérir l'espace qui est là, dans cet endroit-là. Et on me parle de Gibraltar. Gibraltar. D'accord ? Voilà. Par la suite, il y aura d'autres personnes, d'autres bateaux qui reviendront, qui viendront aussi. D'accord ? En fait, vous êtes les premiers qui vous êtes installés à cet endroit-là, mais ça s'est bien passé. Il y a d'autres, on dit les Moro, d'accord, qui vont arriver. C'est les Berbères. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de Berbères, en fait, comme on montre. D'accord ? Beaucoup, beaucoup de Berbères. Et ils ne peuvent rien faire, je veux dire, ils n'ont pas été préparés. D'accord ? D'accord. C'est plutôt une paix, c'est pas forcément, c'est conquérir, mais dans la paix, pas dans la violence, c'est pas dans le, dans le, voilà. Par la suite, vous serez attaqués par des gens extérieurs qui voudront reconquérir, mais vous ferez barrage, d'accord, au moment où vous ferez barrage. D'accord. Ce qui est drôle avec vous, c'est qu'on est en train de me dire, en fait, vous n'irez jamais dans les barrages parce qu'on ne sait pas qui vous êtes. D'accord ? On vous cacherait, en fait. D'accord ? On ne vous connaît pas, vous avez été très discret, vous n'avez pas donné votre nom, donc on ne vous reconnaît pas. Elle va vous couper les cheveux. Et vous ressemblerez à un espagnol de là-bas. Donc du coup, vous n'aurez jamais à aller travailler ou quoi que ce soit. Je veux dire, parce que vous irez, ça sera très discret avec vous. Vous voyez ? On me dit qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de très discret, vous faites votre travail, et puis, vous voyez, et vous allez vous dire que vous étiez là depuis longtemps, alors que ce n'est pas vrai, je veux dire. D'accord ? Vous allez faire passer que vous êtes muet, en fait, que vous ne parlez pas. D'accord ? Donc, c'est ça, voilà. C'est quelqu'un qui va vous apprendre la langue, qui va vous... Elle va vous prendre comme... Voilà. Et ses enfants, à elle, vous ressemblent. Son chatte d'un blond, les yeux clairs. Donc, ils vous ressemblent. Donc, ils ne peuvent pas savoir si vous êtes le père ou pas le père, en fait. Et vous aurez d'autres enfants avec elle. Pour elle, c'est une aubaine parce qu'elle ne mourra plus jamais de faim. C'était une période où c'était très difficile pour eux. Pour vous, c'est pas une... Pour vous, au contraire, c'est... Eh bien, il y aura de la richesse. On me montre de la richesse. Et en plus, vous aurez l'amour. C'est ça. Oui. D'accord. On me montre que vos parents, vous les ferez venir. D'accord ? Vous ferez venir vos parents par la suite. Pas tout de suite. Vous attendrez certainement 30 ans pour faire venir vos parents. D'accord ? Les membres de la famille. Voilà. D'accord. Votre mère, elle ne vivra pas longtemps. Elle viendra, mais elle ne vivra pas longtemps. D'accord ? On me dit qu'elle sera enterrée en Espagne. Voilà. Le sud de l'Espagne. Vous êtes quelqu'un qui... Je veux dire... Bon, par la suite, on me dit que vous serez quand même dénoncés, parce qu'on saura qu'en fait, vous parlez. Mais il n'y aura pas de condamnation et tout, parce que tout s'est bien passé, en fait. D'accord ? Et ce qui était important, c'est de conquérir pour que l'islam soit dans ce territoire. Et donc, forcément, comme vous ne connaissez pas, vous ne serez pas punis. On vous obligera à apprendre le Coran ou pratiquer l'islam. D'accord ? C'est surtout ça. Pour vous, ce n'est pas une punition. Après tout, on apprend. C'est quelque chose d'un peu plus. Et vous apprendrez à vos enfants, je veux dire, cette culture qui n'est pas forcément, je veux dire, la vôtre. Mais l'histoire, je veux dire, pour vous, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est l'amour que vous avez avec cet être. Et c'est une façon aussi de la protéger. D'accord ? Alors, il y aura les deux côtés pour vous qui sera importants, que ce soit le christianisme ou le musulman. Ça sera lié, en fait. Donc, tout se passera dans les meilleurs termes. D'accord ? On me dit que c'est une période propice à... D'accord ? On me dit propice à la découverte, à la philosophie, au chant, à la poésie. Voilà. D'accord ? Vous vous exprimerez beaucoup par l'écriture, on me dit. Ok. D'accord ? Par l'écriture, vous apprendrez et vous vous exprimerez beaucoup par l'écriture. Les Romains qui étaient, le reste des Romains, quelques Romains qui étaient là, eh bien, il n'y en aura plus, on me dit. D'accord ? C'est que les cultures, les civilisations, les religions font que ça bouge. Voilà. D'accord. Alors, elle a hérité de son mari des terres. Donc, il y a des terres qui seront cultivées, que vous cultiverez avec elle, avec les enfants. Et quelque chose d'important pour vous, c'est de faire étudier les filles. Ça, c'est quelque chose que vous voudrez. On montre deux garçons avec elle. Vous aurez deux fils avec elle. D'accord. Deux fils avec elle. Vous en aurez. En fait, vous éleverez ces filles comme vos propres filles. D'accord ? D'accord. D'accord. On me dit que la petite que vous avez aujourd'hui, elle est une incarnation de la fille aînée que vous avez élevée de l'autre à cette période-là. D'accord ? La fille, ce n'est pas votre propre fille de sang, mais ce sera votre fille de cœur. D'accord ? C'est quelqu'un qui sera bien marié, qui aura toujours une grande reconnaissance vis-à-vis de vous. D'accord ? D'accord. Vous ne la toucherez pas, on me dit. Ni elle, ni aucune de ses sœurs. D'accord ? Vous aurez le rôle de... Voilà. À cette période-là, les jeunes filles étaient touchées, je veux dire. Mais elle, vous ne la toucherez pas. Elle aura 13-14 ans, on me dit, à cette période-là. D'accord ? Ça sera une jeune femme. Mais en fait, il est temps pour vous de la marier avec quelqu'un de bien. C'est important que personne ne la souille. Parce que vous, dans votre culture, à vous, de vos parents, on ne souille pas les filles. On les marie s'il faut les marier avant que quelqu'un la souille. Voilà. Et c'est elle qui, vous lui proposerez, on viendra lui demander sa main et c'est elle qui choisira. Vous ne l'imposerez pas le choix. Voilà. À condition qu'il ait ça, qu'il ait ci, qu'il ait ça. Vous serez assez très... Voilà. Pour qu'elle ne manque de rien. C'est quelqu'un qui ne vivra pas forcément... D'accord ? On ne me montre pas qu'elle vivra avec vous. Mais c'est quelqu'un qui viendra souvent vous voir et vous bénir. Elle vous embrasse souvent la main. On me dit que cette petite que vous avez, elle vous embrassera souvent la main. J'y pense, là. Voilà. Elle vous embrassera souvent la main. Vous verrez, même vous, automatiquement, vous le ferez parce que c'est quelque chose qui est entre vous. C'est un respect entre vous. D'accord. D'accord ? Voilà. On va passer à cette deuxième partie de votre vie. D'accord. Alors, cette deuxième partie, qu'est-ce 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 Oui, dites ça. Enfin, je vais poser une question. Non, vous pouvez poser une question si vous avez de cette période-là. Posez-la moi parce qu'après, je vais l'oublier. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, mais finalement, qu'est-ce que je n'ai pas appris dans ces vies qu'on va parcourir et que je dois peut-être... Apprendre, évoluer et tout ça. Alors, celle-ci, il y a déjà un apprentissage parce qu'en fait, vous êtes dans le respect de l'autre. D'accord ? Et je pense aujourd'hui, Walid, vous êtes resté dans le respect de l'autre et vous êtes droit. C'est ce qu'on est en train de me dire. Vous avez une certaine droiture. Au niveau des cultures aussi, une certaine droiture. Au niveau des cultures, on me dit aussi. D'accord ? Oui. Au niveau des respects aussi de la fille et de l'homme. Vous voyez ? De l'homme, on respecte la fille, on respecte le garçon. Vous voyez ? Il n'y a pas de différence entre vous. D'accord ? Même si vos fils, vous les aimez parce que c'était votre sang, ces filles-là, elles vous ont tout apporté. Vous voyez ? Ça a été une famille pour vous que vous aviez perdue en partant, étant obligé de partir. Que vous avez perdue et elles vous ont... Elles vous ont... Le mal du pays. Eh bien, il a été vite... Comment dire ? Il a été heureux parce que vous avez vécu heureux en fait. D'accord ? D'accord. Voilà. Et puis, vous saviez aussi à cette période-là que c'était une bénédiction qu'on vous avait donnée. D'accord ? D'accord. Vous remercierez la tête de votre maman, vous l'embrasserez sur son front parce que c'est elle qui vous a donné vos cheveux clairs, les yeux clairs. Et donc, vous direz, au début, c'est une bénédiction. D'accord ? Vous ne voulez pas, quand vous étiez enfant, avoir les yeux clairs ? Quand vous étiez enfant, vous ne voulez pas avoir les yeux clairs ? On m'a dit que je le fais aussi. Si, on m'a dit que si. J'ai la tête français, mais... Les yeux verts, au moins verts, vous allez me dire. Oui, oui, ça me titille un peu l'esprit, c'est vrai, finalement. Vous voulez avoir les yeux blairs, pourquoi tu ne m'as pas fait avec les yeux clairs ? Je peux arriver à ça, mais c'est vrai qu'il est peut-être arrivé de penser à ça. Voilà. Alors, vous repenserez parce qu'on me dit que oui, parce qu'en fait, on revient toujours avec des souvenirs de choses qu'on ne comprend pas, pourquoi on se voit comme ça, ou des cheveux plus clairs. Il y a des raisons, c'est l'âme, en fait. Ça, vous le récupérez un jour, quand vous lâcherez ce corps, on vous intégrera du haut, on vous intégrera à vos vies passées. Et là, pour vous, ça sera une évidence. C'est comme si, comment dire, tous les dossiers étaient compressés, d'accord ? Et à un moment donné, tous ces dossiers compressés, vous allez les récupérer. Et donc, du coup, quand ça va s'ouvrir, on va se dire, oh, mais c'est vrai, pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je ressentais ça dans cette vie ? Mais tout est naturel, tout est normal, d'accord ? Allez, cette deuxième vie, on me montre le 15e siècle, d'accord ? D'accord. Alors, c'est drôle avec vous, parce qu'il y a toujours cette conquête, toujours des bateaux, d'accord ? Je crois qu'aujourd'hui, on n'aimait pas trop le bateau. Je ne sais pas, mais... Je suis pas le train, je suis pas le train, de vrai. Parce qu'on me dit, alors là, c'est une conquête carrément de bateaux, on me dit, donc vous ne devez pas aimer prendre trop le bateau, et pas trop longtemps, on me dit. Voilà, il faut que ça soit à quai. Alors, on me montre encore des navires. Alors, vous êtes portugais, ça change. Je me montre. On me montre de... Portugais. Alors, si vous me manquiez des portugais, vous avez été portugais, d'accord ? D'accord ? Vous allez vous faire tirer les oreilles. Alors, on me dit que vous êtes nés dans les années 1450, voilà, à peu près, dans ces années-là. D'accord. On me montre que vous allez être encore, encore une fois, je veux dire, voilà, encore une fois appelés à, comment dire, à naviguer. Et, hein, on me montre là 250 000 ou 260 000 personnes qui sont appelées. D'accord ? C'est énorme. Ça nous remonte. Voilà. Et vous repartez. C'est reparti pour le bateau. D'accord ? Alors, on me dit aussi, Walid, que vous êtes quelqu'un qui aimait les voyages. D'accord ? Aujourd'hui, plus par avion que par bateau. D'accord ? Les voyages ont été très, très longs pour vous. D'accord ? Là, on me montre que vous êtes déjà, vous êtes un jeune homme plein de vie. Vous êtes quand même quelqu'un auquel on a appris. Vous avez une connaissance des mathématiques. D'accord ? Et vous êtes sous les ordres d'une certaine personne d'autorité. D'accord ? D'accord. Alors, ce n'est même pas une personne d'autorité, c'est que vous êtes déjà une autorité, on me dit, à cette période-là. Donnez-moi un prénom, s'il vous plaît. Voilà. Vous vous appelez Bartomey. 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 D'accord ? Bartomey. Alors, vous, vous allez en conquête, on voit, d'accord. Alors, très jeune, votre père, c'était un navigateur déjà, votre père. D'accord ? Et on me montre que votre père vous a fait découvrir et aimer justement ce côté navigation. D'accord ? En fait, ce qui vous intéresse, ce n'est pas forcément être dans un bateau, c'est conquérir et découvrir. C'est surtout ça. D'accord ? Vous êtes quelqu'un de, même aujourd'hui, de passionné. Vous avez besoin de savoir comment ça s'est passé, telle chose, tel monument, qu'est-ce qu'on peut manger. Vous voyez, c'est quoi ça ? Vous êtes curieux, on me dit aujourd'hui. Tout ça, c'est dû à votre vie, je veux dire, à votre vie de conquête. D'accord ? D'accord. Alors, vous dessinez des cartes, on me montre que vous dessinez des cartes, vous avez un plan, vous devez refaire aussi la carte. La carte, on me dit, la carte maritime, parce qu'il y a des fautes sur cette carte maritime. Et vous êtes entouré de gens autour de vous qui vont dessiner, vous êtes quelqu'un de caractère, c'est votre point de vue, c'est comme ça, voilà. Voilà, il le faut parce que sinon vous vous faites marcher, vous ne prenez pas de décision, voilà. Il ne faut pas vous montrer quelqu'un de faible, vous ne pouvez pas vous montrer en tant que faible. Et puis avec le père que vous aviez, vous aviez intérêt à marcher droit aussi. Donc il y a bien l'astrologie, il y a l'astrologie qui rentre en compte et les mathématiques, d'accord ? Vous êtes doué aussi pour les langues, voilà, les langues aussi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la danse un peu pour les langues. Voilà, doué pour les langues, c'était très important, il y a l'anglais, je vais dire, il y a l'anglais, une base d'anglais que vous aviez à l'époque. Une base latine, très latine aussi, le latin, d'accord ? Donc c'est très important pour vous. On va vous donner les moyens de, je vais dire, vous allez être, comment dire, avec votre père voyager, mais pas loin. Il est en train de me dire que votre père mourra et du coup, on vous donne la succession de, on va vous donner les moyens. Alors, je ne sais pas le roi, comment il s'appelle, mais on parle d'un roi, d'un roi qui va vous donner les moyens financiers et au niveau des bateaux et au niveau des hommes pour aller conquérir, en fait. Alors, avec vous, ce que je vois, c'est le Cap-Vert, la départ de Lisbonne pour aller vers le Cap-Vert, les Açores, Madère et vous faites tout le tour en montres. Et vous allez, votre but, c'est d'aller conquérir l'Inde, d'aller vers les Indes, en fait. D'accord ? Bien que ça a déjà été fait par votre père, il me semble, vous repartez, mais surtout pour, sur des points stratégiques où vous êtes pas forcément, votre père ne s'est pas forcément arrêté, où il y a possibilité peut-être de découvrir des choses, des épices, des étoffes, de l'argent, de l'or, tout ce qui est de beau, en fait. D'accord ? Vous n'avez qu'une hâte, c'est de rentrer, en fait, parce que vous avez votre bien-aimé, mais bon, vous n'êtes pas très sérieux, on me dit, à cette période-là. Vous aimez les femmes, d'accord ? Et puis, voilà, vous aimez les femmes, elles sont jolies, elles viennent à vous, vous ne résistez pas, vous n'en parlez pas forcément à votre épouse, elle sait très bien. Bien, il y a d'autres enfants qui seront conçus ailleurs, d'accord ? Mais bon, vous leur donnez ce qu'il faut, et elles se sont tombées enceintes, c'est leur problème, voilà. Mais, vous voyez, je vois de l'argent, je vois une sacoche d'argent, vous leur donnez de l'argent pour qu'elles élèvent leurs enfants, voilà. Voilà, mais vous ne savez pas où vous avez laissé des enfants, d'accord ? S'il y en a, voilà, il y en aura, on me dit qu'il y en aura, d'accord ? Une responsabilité qui n'a pas été lieu, mais bon, c'était comme ça autrefois. D'accord, d'accord, on me montre tout le bassin méditerranéen, et on me montre aussi, on va faire tout le tour du côté de l'Afrique du Sud, Afrique du Sud, et là, vous allez vous arrêter, refaire la carte, reconquérir aussi, ben, en tant qu'homme, voilà, reconquérir, ben, le tour, récupérer des choses, des choses, et repartir vers l'Inde, hein, on me montre l'Inde. Alors, on me dit que vous ferez partie, Basco de Gama fera partie d'un de vos bateaux, vous reviendrez au Portugal, et on me dit que vous repartirez, vous repartirez pour reconquérir de l'autre côté le Brésil, là. D'accord. D'accord ? Voilà, le Brésil, hein, vous serez le premier à mettre le pied au Brésil, hein, d'accord ? Voilà, on me dit que vous serez le premier à mettre le pied au Brésil, hein, alors ça, c'est beau, c'est comme le pied sur la Lune, vous ferez le premier pied sur le Brésil, hein, d'accord, hein, d'accord, hein, d'accord, hein ? C'est pas mal, c'est mal ? Ah oui ? Ah, je vais pouvoir primer, maintenant. Vous allez parler... Alors, ça peut paraître bizarre de dire j'ai été, j'ai été, oui, parce qu'en fait, dans notre vie, on a été, à un moment donné, connus ou célèbres ou fait quelque chose de bien, parce qu'on n'a pas forcément eu une vie paisible, tranquille. Il y a des moments où nous avons des vies très fortes et des moments où, en fait, ça tourne, d'accord, Walid ? Et donc, comment dire, d'avoir fait quelque chose d'important ne veut pas dire qu'après, dans une autre vie, vous n'allez pas le faire aussi important. Il y a des personnes qui ont été une reine et puis, à un moment donné, elles ont été esclaves, parce que tout a un lien de connaissance, c'est votre mission de vie que vous avez choisi, d'accord ? Votre mission de vie, c'était d'aller explorer. Et comme vous, vous sortiez aussi d'autres vies où vous avez été un peu tranquille et tout ça, vous aviez envie de conquête, d'accord ? Donc, on vient expérimenter sur cette terre beaucoup de choses. Une fois la famille, une fois les conquêtes, une fois l'amour avec d'autres femmes, je veux dire. En fait, on vient évoluer constamment avec la matière, d'accord ? Voilà, dans l'ouverture du cœur. Et vous, vous, vous vouliez marquer l'histoire avec votre nom, on me dit. Ok, on est bon. D'accord ? Marquer votre histoire avec votre nom. Et pour vous, en tant que cet homme, c'était important qu'il y ait votre signature, d'accord ? Votre signature, parce que vous l'avez choisi. Alors, on parle de Vasco de Gama, on parle d'autres personnes connues, on parle de... Alors, je pense que Vasco de Gama, c'était un poète qui écrivait, mais c'était aussi un navigateur. Et il a navigué avec vous. Je ne dirais pas que vous avez navigué avec lui, je dis plutôt qu'il a navigué avec vous, sous vos ordres. D'accord ? Voilà. Voilà. Et il y en a eu d'autres, hein ? Et on me montre le Brésil. Là, vous allez vous installer au Brésil, parce que c'est une nouvelle terre, c'est tout nouveau, d'accord ? Personne n'est encore mis des pieds dedans, et c'est là que vous allez mettre votre emblème portugais. Ok. D'accord ? Ça, c'est à vous, c'est votre conquête, d'accord ? Ça appartient au royaume portugal. Portugais. Voilà. Alors, vous serez reçus, revenus, vous reviendrez... Au moment où vous devrez revenir, le problème, c'est qu'on me dit que vous allez... En fait, tous les bateaux vont revenir, et vous allez être piégés, hein ? On me dit que votre bateau va être piégé entre un tournoi... Vous voyez, comme s'il y avait... Il va y avoir une tempête, quelque chose, et vous allez être piégés, d'accord ? Vous sombrerez, au lieu de revenir, de pouvoir revenir, et de... Eh bien, votre bateau ne va pas suivre, il va être bloqué, hein ? Et votre bateau fera naufrage, on me dit. Ok. D'accord ? D'accord. On est en train de me dire que vous décéderez à peu près à l'âge de 50 ans, 49, 50, 51 ans. Voilà. D'accord ? À l'époque, vivre 50 ans, c'est déjà une très belle vie, en sachant que très jeune, on part... Voilà. Voilà. D'accord ? Vous n'aurez pas la chance de revenir, montrer certaines choses que vous aurez découvertes. Donc, on vous cherchera, on cherchera les corps, on essaiera de retrouver les corps, mais c'est impossible. D'accord ? D'accord. Voilà, hein ? Il y a comme une tempête, on me montre, il y a comme des... Comme si la mer, elle se croisait. Alors, je ne sais pas si c'est... Mais il y a des grosses vagues qui sont un peu chaud. Oui, exactement. Du coup, votre bateau ne sombrera, avec tout l'équipage. Mais il y aura d'autres bateaux qui seront sauvés. Ces autres bateaux apporteront, voilà, les bienfaits de ce que vous avez apporté aussi. Et je pense que vous avez été reconnus par la suite par rapport à ce roi qui fera quelque chose par rapport à tout ce que vous aurez fait, en fait. D'accord ? Je pense que vous trouverez certainement des choses écrites de cette période-là. Voilà. Je vais chercher. Alors, pourquoi on parle de cette période-là ? Alors, vous, Valide, vous êtes quelqu'un, même si votre vie, elle est tranquille et tout ça, à un moment donné, je veux dire, à un moment donné dans votre vie, vous aurez envie de conquérir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous aurez envie de connaître d'autres choses, pas forcément toutes les choses autour de vous. Vous voyez ? Vous aurez besoin de vous espancer ailleurs, d'aller voir des choses ailleurs. D'accord ? De dire, moi aussi, j'ai besoin de voir de mes yeux, de découvrir des parfums. Il y a des choses que vous ramènerez au niveau des parfums. C'est quelque chose qui vous attire énormément. Les parfums, des choses qui seront faites avec des savons, des odeurs d'oranger, des odeurs de jasmin, des odeurs tropicales qui n'existent pas, en fait. Vous ramènerez des choses comme ça. L'odeur, pour vous, c'est très important, on me dit. Les choses. Voilà. Les odeurs et les couleurs, on me dit. Ah oui. Voilà, et les couleurs. D'accord ? Vous êtes plus attiré par des couleurs claires que des couleurs sombres. Oui. D'accord ? Tout ce qui est clair dans le bleu, le vert pastel, le vert vert haut, les roses doux, des couleurs douces, pastelles, en fait. Oui. Voilà. C'est par rapport aussi à tout ce que vous avez vu au Brésil, les perroquets. Vous ramènerez des perroquets. On me dit qu'il y a des perroquets qui seront ramenés pour le moins. D'accord ? Il n'a jamais vu d'oiseaux de toutes les couleurs. Pour vous, ça va être surprise de voir des animaux de toutes les couleurs qui n'existent pas. Ah, j'ai des couleurs. Vous voyez, vous ramènerez des choses qui, pour vous, vous ne pouvez pas imaginer que des oiseaux avaient autant de couleurs. D'accord ? Voilà. Vous voyez, on entend un oiseau. Oui, j'ai échoué à la fenêtre. Vous voyez ? Après que je vous ai dit, les oiseaux de couleurs, regardez. On entend l'oiseau qui chante. Voilà. Bon, ramassez le perroquet. Ramassez votre perroquet. Il se mette. Comment ? Il se mette. 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 Allez, on passe à cette troisième partie de votre vie. D'accord. On me dit que vous vous appelez François. Jean-François ou François-Jean ou Jean-François. Voilà. D'accord. D'accord. François-Jean ou Jean-François ? François-Jean. Alors, on me montre le 18e siècle. D'accord. D'accord. Waouh. D'accord. Alors, d'accord. On est en train de me dire que vous êtes née dans un château. Ah bon ? Oui, vous êtes née dans un château. Et on me parle d'un château de France. Donc, le château de France, je pense, c'est du côté de Paris. D'accord ? Voilà. De bonne famille. Gasson turbulent qui a toujours son mot à dire. qui ne se laisse pas faire. Encore un garçon. Vous êtes dans les trois vies et un homme. Des fois, on peut devenir une femme. Mais là, vous êtes un homme. Voilà. D'accord. Alors, vous ne manquez de rien. Vous avez une bonne éducation. Vous avez un frère. On me montre un frère. Une bonne éducation. Vous courez de partout. On me montre vraiment le beau château. La belle maison. Le beau château. Oui. Donc, vous êtes bien français. D'accord ? Bien français. Eh oui, vous auriez pu être en aide. Mais là, on me dit bien français. Alors, on est en train de me montrer qu'à un moment donné, votre mère est malade. Elle est toujours en train de tousser. Elle a une fragilité au niveau de sa santé. Votre maman, pour vous, c'est très important. Vous l'aimez énormément. Énormément. Votre père est assez dur. Voilà. Votre père fait de la politique. Je veux dire... D'accord. On me montre quelqu'un qui fait de la politique. Quelqu'un qu'on respecte. Vos ancêtres sont des personnes assez d'autorité. D'accord ? Tout ce qui est lié au roi, en fait. On me montre vraiment une certaine royauté derrière vous. D'accord. D'accord. Vers l'âge de 8 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, je ne sais pas, 10 ans, on me montre que vous êtes au chevet de votre mère qui va partir de ce monde, qui va décéder. Vous pleurez énormément. Vous lui suppliez de ne pas vous laisser, de ne pas partir. Voilà. On vous rattrape. On vous dit, tu sors, tu ne restes pas. Votre père vous ordonne de sortir. Vous ne voulez pas lui obéir. C'est votre mère. On ne comprend pas non plus que votre père soit aussi dur avec vous parce que, bon, pour vous, vous avez besoin. Ils estiment que vous devez voir votre mère partir. Elle vous donne la main. Elle vous serre fort la main parce qu'elle ne veut pas que vous partiez. Et pour vous, c'est très, très difficile de lâcher la main de votre mère. On me montre une servante qui est dans l'obligation de dire, viens avec moi, viens François. C'est comme ça qu'elle vous appelle, viens François. Et elle va vous consoler. C'est votre nourricière, on me dit. C'est celle qui vous a allaitée. Et vous avez pleuré énormément dans ses bras parce que, pour vous, votre mère est très importante. Voilà. Votre frère est assez froid. Il est un peu détaché. En fait, il ne veut pas être dans cette souffrance. Il cache, lui, vous, vous vous exprimez complètement. Voilà. Mais lui, il a besoin d'être, de ne pas montrer les choses. Voilà. On me dit aussi que, d'accord, votre mère va décéder. Et là, pour vous, ça ne sera plus jamais pareil avec votre père. Donc, très autoritaire, très, voilà. Les mathématiques, encore la philosophie. Il faut tout apprendre. Le latin, le grec, c'est vraiment, chez vous, c'est, voilà. Vous êtes quelqu'un de studieux, mais pas forcément obéissant. Dès qu'il est parti, vous laissez tout le monde et vous allez jouer. Vous aimez traîner dans les rues de Paris, où vous allez, où vos amis aussi, je veux dire, vous rencontrez d'autres jeunes bourgeois, où vous vous retrouvez avec certains jeunes bourgeois. Et déjà, enfant, on vous cherche, on vous cherche. Il faut rentrer, tout ça, mais pour vous, ce n'est pas possible. Alors, on montre un lieu sur Paris, on montre un grand château à l'extérieur, d'accord ? On me montre comme si vous aviez deux endroits où, avec votre père, vous vous déplacez avec tout le monde, en fait. C'est toujours une escale avec tout le monde, c'est des grandes valises et ça vous fait rire, en fait, d'accord ? Voilà. Vous ne préparez rien, c'est tout qui prépare. Vous respectez, vous êtes quand même insolent. Et en fait, vous devenez insolent beaucoup plus parce que vous avez perdu votre mère. C'est une façon de montrer votre désespoir, en fait. Voilà. Votre désespoir, personne ne vous comprend. Cette mère nourricière, on vous l'enlève aussi. Et du coup, pour vous, on vous l'enlève. Donc, elle doit partir. Et du coup, tu n'as plus besoin de mère. Tu es un grand maintenant. Tu n'es plus un bébé. Donc, voilà. Et ça, ça vous met dans une rage totale. Vous allez être un rôle révolutionnaire, on me dit. Ah, je suis là. D'accord. D'accord. Là, vous allez rencontrer des personnes importantes dans votre vie. Alors, on va vous mettre dans une école. Dans une école, vous allez étudier et tout ça. Mais ce n'est vraiment pas du tout, comment dire. Vous voulez changer les choses. Vous savez, politiquement, vous voulez changer ce côté, je vais dire, royaliste. Avec des... Mais vous allez vous achir, d'accord. Mais vous voulez changer cette façon toujours pour les riches et rien pour le peuple. Et vous, vous n'aimez pas que ce soit illégal, en fait. D'accord. Vous êtes plutôt quelqu'un du peuple. Vos amis sont aussi des gens du peuple. Et vous aimez ces gens du peuple avec qui vous pouvez partager, rire, boire, quand même. Je veux dire, vous amusez, écoutez. Voilà. C'est ça pour vous, la vie. C'est pas... La vie, pour vous, c'est pas être strict. Tu ne bouges pas, tu fais ça. Voilà. On me montre aussi que vous allez rentrer dans une carrière militaire. Mais c'est pas du tout votre truc. C'est... Vous n'en avez rien à faire de ça. C'est vraiment... Voilà. Vous êtes contre tout ça, en fait. D'accord. 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 On est en train de me montrer à l'âge de 17 ans, 16 ans, 17, 18 ans. Votre père va décéder. Il va décéder. Il va délapider l'argent. On me montre l'argent, de l'argent que vous aviez de la famille. D'accord. C'est quelqu'un qui aime les femmes. C'est quelqu'un qui sort avec les... Voilà. Il cherche refuge ailleurs. Il aime mettre des beaux vêtements. Il se fait faire... Voilà. En espérant se remarié. Mais bon, ça ne marche pas pour lui. Et là, on me montre à cette période-là, il va mourir aussi. Il va décéder de maladie. D'accord. Vous allez vous retrouver orphelin, de père mineur. Je veux dire. La majorité, à l'époque, c'est 21 ans. Oui. D'accord. On me montre que vous et votre frère... Ah, vous. Vous et votre frère, vous serez, comment dire, orphelin, de parents décédés. On va vous envoyer en moment... D'accord. Vous avez de la famille dans le nord et on va vous envoyer dans le nord, on me dit. D'accord ? OK. Voilà. Chez une tante ou une cousine, quelqu'un, voilà, qui va s'occuper de vous. Et comment s'appellent les parents ? Vos parents ? Oui. Lefèvre, on me dit. Lefèvre. Votre nom de famille, c'est Lefèvre. D'accord. D'accord. Oui, c'est Lefèvre, on me dit Lefèvre. OK. D'accord. Là, on va vous envoyer du côté... Alors, je ne sais pas si c'est à Amiens ou à Beuville ou quelque chose comme ça, dans la Picardie. On me montre la Picardie et on me dit que vous allez être... Là, vous allez vous retrouver avec des jeunes. De toute façon, vous allez côtoyer le fils du maire, le fils de... Qui aussi sont comme vous, des révolutionnaires aussi, qui sont contre leurs parents, qui n'en comprennent rien. Et qui... Mais vous allez être respectueux. En fait, ces jeunes sont encore dans la révolte. La révolte que vous aviez jeune, eux, ils sont en train de la faire, mais vous, vous êtes en train de moins le faire. D'accord ? On me parle de Voltaire. Vous aurez un ami à Voltaire. C'est bon ? Oui, il fera partie. C'est bon ? Oui, Voltaire, l'écrivain, il sera plus âgé que vous, mais il sera aussi dans cette... Comment dire ? Dans cette... Comment dire ? Contre, justement, le royalisme. Contre les... Des jugements non fondus sur du vrai. Vous voyez ? C'est... C'est... Voilà. Alors, il y a aussi... Vos amis se moquent des... On dit qu'il y a des processions religieuses et vos amis se moquent des processions religieuses. Ils n'enlèvent pas leur chapeau. Ils vont cracher par terre. Vous voyez, ils sont insolents. Vous n'allez pas forcément, à un moment donné, les coutoyer parce que vous allez dire que ça peut être dangereux, c'est irrespectueux. Vous voyez ? Et donc, du coup, ça va vous... Il y a des choses qui ne vous plaisent plus, hein ? OK, quand on est jeune, on s'amuse, mais après, il faut quand même respecter, hein ? Ils disent... Voilà, hein, tout ce qui est... Et du coup, ça ne vous plaît pas. Vous êtes plutôt dans un côté respectueux des choses quand même, hein ? Il va y avoir du vandalisme, il va y avoir des choses qu'on va vous mettre sur le dos, vous et le groupe, en disant, c'est ces jeunes prétentieux, ces fils de bourgeois qui sont en train de nous vandaliser ou d'entraîner d'autres personnes à ça. Mais ce n'est pas vous qui menez la troupe, on me dit. On est en train de me dire que ce n'est pas vous qui menez la troupe. Vous allez essayer de calmer les choses, mais c'est un peu comme les gilets jaunes aujourd'hui qui sont dans une révolte de jugement, vous voyez, une révolte contre certaines choses. Et vous, à cette période-là, on me dit qu'il y a des choses que vous acceptez, il y a des choses que vous n'acceptez pas, et donc vous essayez de faire la part. Mais il y a quand même des voyous là-derrière, des gens extérieurs, qui vont profiter de la situation pour vandaliser, casser, je veux dire, même les cimetières. D'accord ? Oui, carrément. Carrément. Alors, d'accord, ça devient dangereux pour vos amis, et on me dit qu'ils seront renvoyés ailleurs, vous ne les retrouverez pas, vous ne comprendrez pas ce qui se passe, et on va vous mettre tout ça sur votre dos. D'accord ? Au moment où vous serez arrêté avec une autre personne, vous serez arrêté quelques-uns pour... et il va bien falloir trouver un coupable, et comme vous n'avez plus de parents, c'est plus simple que ce soit vous qui soyez coupable de la situation. Ah bah oui, forcément. Voilà. Ça simplifie les choses. Voilà, si vos parents, même, je veux dire, même si vos aïeux étaient, je veux dire, des gens importants et tout, mais vu que votre père n'est plus là pour vous défendre, eh bien, on va vous mettre sur le dos. Alors que vous dormiez, que vous étiez tranquille dans votre chambre, en train de dormir. D'accord ? Voilà. Et donc, du coup, eh bien, même si... D'accord, on est en train de me dire... D'accord. Que vous allez dire, mais non, c'est pas moi, je ferai jamais une chose pareille et tout, on ne vous écoute pas, on vous a déjà condamné, de toute façon. Non, mais comment je vais réagir par rapport à ça ? Vous savez que, forcément, il y a quelqu'un qui doit payer, hein, vous êtes... Je veux dire, vous réagissez très, très mal à la situation, mais vous n'allez pas... On a déjà dénoncé les noms, on sait qui c'est, hein, il y a un nom de... Même d'un maire, quelqu'un qui gouverne cet endroit-là, fils de quelqu'un qui gouverne, et forcément, on ne va pas le toucher, cette personne. Vous, c'est plus facile, même si vous êtes... Vous venez d'une famille de nobles, mais vous n'avez plus de père pour vous soutenir, d'accord ? Il faut bien mettre ça... Il faut bien, je veux dire, montrer que même un noble peut être exécuté, en fait, d'accord ? Votre condamnation va traîner dans le temps, vous allez être en prison, on me montre en prison, vous allez beaucoup regretter certaines choses, hein, et beaucoup de choréas. Parce que pour vous, c'est injuste, mais vous vous dites aussi si vous n'avez pas cherché aussi la situation, d'accord ? Malgré tout, vous allez le prendre sur vous, parce que vous vous dites, eh bien, c'est ma destinée, ça doit être comme ça, on doit tous partir à un moment ou à un autre, et si c'est ma destinée, eh bien, je vais l'accepter, d'accord ? On me montre aussi, à ce moment-là, Walid, que vous... Alors, vous aurez... On me dit qu'on va vous couper la tête, d'accord ? Et on... Voilà, on va vous couper la tête, voilà. Des fois, il y a plus des choses que vous n'acceptez pas, qui est mal avalée avec vous. Des situations où vous avez du mal à avaler, voilà. C'est pour ça que vous avez posé cette question de comment je vais réagir. Eh oui, hein, voilà. Des choses, aujourd'hui, que vous n'arrivez pas à avaler, le mensonge, l'hypocrisie, ça, c'est des choses que vous ne supportez pas. Vous préférez ne rien dire que dire des choses qui pourraient être terribles ou mal perçues. Donc, vous préférez vous taire, aujourd'hui. Ça dépend, jusqu'à ce niveau. De toute façon, vous êtes un révolutionnaire, donc vous direz les choses. Mais vous redirez les choses, mais avec une certaine philosophie, d'accord ? Voilà, hein ? Réfléchis, disons, d'accord ? Parce que... Parce que... Avant, vous réfléchissez, vous disiez les choses, parce que vous voyez les choses, donc vous êtes en colère par rapport à ce qui se passe. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, dans la situation, vous allez analyser, vous êtes plus dans l'analyse. Et puis, quand vous avez les bons, les bons, tous les choses, vous ne vous laissez pas manipuler. Et puis, vous êtes quelqu'un qui prenait la part de l'un, de l'autre, et vous allez analyser ça. Qu'est-ce qui est le bon ? Voilà. Qu'est-ce que moi, j'ai à apprendre ou pas à apprendre ? Voilà. D'accord. Vous, vos émotions, elles viennent souvent de la gorge, on me dit. C'est là, la boule à la gorge. C'est là. Il y a des gens qui vont se mettre là, mais vous, c'est là. Quand ça vous prend la gorge, vous n'allez pas parler. Vous serez aussi brûlés, on me dit. Votre corps sera, mais vous serez morts. Voilà, on brûlera votre corps. On ne va pas vous mettre sur un bûcher de sorciers. Non, ça, c'était peut-être avant. Vous serez, voilà, on, comment dire, votre corps sera brûlé. D'accord. J'ai même du mal, là. D'accord. Alors, ce qui sera arrivé, de toute façon, on vous défendra par la suite. Il y aura préjudice par rapport à ça. Et votre ami, Voltaire, j'ai l'impression qu'il va écrire quelque chose. C'est quelqu'un qui va fuir. On me montre que c'est quelqu'un qui va fuir. Et c'est quelqu'un qui va dénoncer ce qui s'est passé. Parce que lui, il savait où vous étiez à ce moment-là. Donc, c'est lui qui va vous défendre après votre mort. C'est lui qui défendra. On me dit que vous avez quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est à Amiens ou à Beuville. Mais vous avez un monument consacré à votre nom par rapport à ça. C'est compliqué. D'accord. Je sais, bon. Il y a une statue. Il faudra certainement aller voir. Peut-être si vous allez dans le nord. Alors, je ne sais pas où ça se trouve. Mais voilà, je sais que c'est en Picardie. Mais pour moi, on me dit que c'est lié à moi. Donc, si c'est lié à moi, comme bientôt je vais aller à Beuville. Donc, je pense que ce sera à Beuville pour vous. D'accord. La semaine prochaine, je suis à Beuville. Donc, on est en train de me dire à Beuville. Voilà. Je serai entre mien et à Beuville. Et je pense que c'est à Beuville parce que c'est là où je vais être. Donc, tout a une raison. D'accord ? Oui. Et même moi, si j'y suis, je prendrai une photo. Si c'est là-bas, j'irai prendre une photo. Et je vous l'enverrai. Je vous promets que je vous l'envoie. Je vais demander. Je vais demander s'il y a cette personne à exister. Et s'il y a quelque chose qui est resté de cette personne. Et je vous promets que je vous envoie la photo. C'est très gentil. D'accord ? Voilà. Je vais demander à ma nièce. Qui connaît bien. Donc, voilà. On me dit qu'il y a quelque chose. De toute façon, il y a quelque chose. Vous avez marqué l'histoire aussi à cette période-là. D'accord ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer de tout ça, Walid ? On me dit que vous êtes un homme, je veux dire, de bonne volonté. Vous êtes quelqu'un de droit, quelqu'un de juste. Vous êtes venu aussi bousculer les choses. D'accord ? À cette période-là, vous avez voulu, je veux dire, c'était trop tôt, on me dit. Vous étiez dans une époque où, je veux dire, l'âge de lumière était présent. Mais on ne pouvait pas forcément dire tout ce qu'on voulait. D'accord ? Par la suite, il y a eu beaucoup d'écrivains qui se sont exprimés, comme Victor Hugo, peut-être, ou Voltaire, ou d'autres personnes qui se sont exprimés aussi par rapport à la société. D'accord ? Et on fait bousculer les choses. Si vous êtes né dans une famille, je veux dire, une famille aisée, c'était aussi pour bousculer. Oui, ça commence petit, après ça commence plus grand, vous voyez ? Et puis après, ça devient, l'histoire fait toujours qu'on revient toujours à l'histoire, en fait, à un moment donné. Comme aujourd'hui, il y a des choses qui bougent. Peut-être que dans dix ans, il y aura d'autres choses qui bougeront encore plus fort. On vient chercher toujours le passé pour bousculer le futur. D'accord ? Parce que tout évolue, la société évolue, les hommes évoluent aussi. Avec leur intelligence, on évolue. Donc, vous êtes quand même un être qui est venu mettre son grain de sel et faire évoluer des choses, d'une certaine façon. D'accord ? Ça n'a pas été évident, parce qu'on me montre quand même que vous êtes mort jeune. D'accord ? On me montre la vingtaine. Vingt ans. À la fleur de la vie. D'accord ? À la fleur de la vie. On me dit vingt ans. Voilà. Là, vous n'avez pas connu, à part peut-être quelques amoureuses, mais pas de vie famille, ni rien. Vous avez été condamnée à tort, on me dit. Oui. Ok. D'accord ? Alors, vous avez quand même fait de belles choses. D'accord ? Même si à cette époque-là, elle ne s'était pas reconnue, le peuple vous suivait. Je veux dire, il était reconnaissant. Donc, il y a quelque chose à votre nom, on me dit aujourd'hui. Ok. C'est après qu'on voit certains hommes qui ont fait des choses. Vous savez, c'est comme Martin Luther King. Martin, je veux dire, pour la cause des Noirs, la cause africaine. Il y a des grands hommes qui ont fait des grandes choses. Qu'au début, on disait, c'est un révolutionnaire. Et puis après, comme Mandela, comme... Vous voyez ? Je veux dire, c'est après, quand ils ne sont plus là, qu'on dit, il a fait bouger les choses. Oui, oui, oui. Gandhi et compagnie. Gandhi, il y a plein, plein de personnes. D'accord ? Donc, vous, à cette période-là, vous avez fait bouger les choses. Donc, il y a d'autres vies qui ont été aussi, entre deux, vous avez fait d'autres vies. Mais par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, on me dit qu'il était important de savoir qui vous étiez. Que vous étiez quelqu'un qui avait toutes les possibilités d'avancer. Et de faire bouger les choses. À votre façon. À votre façon. D'accord. À votre façon. Et même si, peut-être, des fois, vous allez vous dire, quelle est ma mission de vie ? Pourquoi je ne fais pas certaines choses ? Parce que ça ne doit pas être fait. Vous reviendrez, certainement, peut-être, dans une autre dimension, faire bousculer d'autres choses. De toute façon, vous reviendrez faire bousculer d'autres choses. On est en train de me dire que vous l'offrez. On n'en va pas ici. Non, peut-être pas dans celle-là, dans cette dimension, mais dans une autre dimension. Oui, ok. D'accord. Voilà, Walid, pour vos vies, en fait. D'accord ? Pour vos vies. Oui, super. Alors, d'accord. On est en train de me dire, votre nom de famille, c'est Lefebvre de la barre. Comment, Lefebvre ? De la barre. Ok. De la barre. De la et barre, voilà. Oui, d'accord. Je ne sais pas si c'est B-A-R-E ou B-A-2-R-E. Barre. Non, je pense que c'est 2-R-E, pour moi. Oui, j'ai noté ça, 2-R-E. D'accord ? Voilà. Voilà. Impression. Vous voyez, on me dit aussi que vous n'aurez pas de rancune vis-à-vis de vos amis. Parce que vos amis, c'était votre famille. C'était le père et la mère qui vous manquaient, en fait. Vous avez fait plein de conneries avec eux, mais vous étiez jeunes, donc vous ne supportiez pas ces hommes avec ces tenues, ces barbes, ces trucs, ces cheveux. Vous voulez complètement révolutionner les choses. C'est un peu comme dans les années 30, ces femmes, je veux dire, qui se sont habillées, qui se sont coupées les cheveux, les charlestonnes, qui se sont coupées les cheveux, les jupes plus courtes aux genoux, qui dansaient, qui s'amusaient. Vous voyez, elles sont venues révolutionner d'autres choses. Où elles fumaient, alors que les femmes, elles étaient toutes fermées, plus rien. Vous voyez ? Donc, voilà, il y a des temps comme ça où on vient bouger, bousculer les choses, de l'évolution. Et vous êtes venu bousculer les choses. C'est après qu'il y a des choses qui ont été bougées par la suite. Je sais jamais, Walid. Voilà, Walid. Merci. Merci.